Bonsoir, fidèles auditeurs de la Cascade FM 95.9, les 20h34, nous nous excusons donc de ce léger retard qui est indépendant de notre volonté. Donc c'est l'heure de la grande édition à la présentation. Ibrahim Adembeli à la cabine technique, Mika Salva, c'est les titres. Bassirou Diomaïfaye appelle à s'inspirer des efforts de Touba Tchakanam en faveur du reboisement. Déclaration de politique, Général Sonko manque de maturité selon Tchern Alassane Salle. Recruits d'essence des accidents de la route, Abdou Mbou exige la démission du gouvernement. Actualité internationale en Mauritanie, plus précisément à Basra, pénurie d'eau persistante dans ce quartier de Noorchot. Russie, Poutine va être assassiné par Andrus. Le sport fermera ce journal dans quelques instants de développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Le secteur de la santé et de l'action sociale a effectué hier une journée de nettoiement couplée avec la journée précédée d'ailleurs par la journée nationale de reboisement qui devait se tenir aujourd'hui. Mais lui, il a un peu empiéter la journée parce que c'était normal, il a fait l'arrondissement. Et comme aujourd'hui il ne sera pas là, on a profité pour lancer aussi la journée d'aujourd'hui à titre symbolique. Donc il a eu à planter un arbre au niveau de deux sites, un site à Doungel et un site à Djuridjabi. Donc comme vous l'avez dit, c'est une journée qui a marqué l'arrondissement de Kaskas. Plus particulièrement à nous, les sites visités, c'est-à-dire les populations, toute la population de Kaskas réunie. Quand je dis Kaskas, c'est l'arrondissement de Kaskas. Donc on a vu la présence de toutes les communes qui sont présentées par leur maire ou bien par leur cher village pour venir accueillir le ministre. Donc une fois que le ministre est arrivé dans l'arrondissement de Kaskas, on l'a accueilli au niveau du croissement de Maudine-Ndjabi. Ça n'est suivi ainsi la journée de cet étal organisé à Maudine-Ndjabi. Il a visité là-bas, il a effectivement lancé là-bas la journée, ensuite pour procéder à son itinéraire. L'itinéraire qui était Maudine-Ndjabi, Djuridjabi, il a passé ici la journée. Donc tous ces villages, il a vraiment marqué son empreinte par rapport à sa tournée. Mais aussi il y a un sous-bassement de sa tournée. Effectivement, comme l'a dit le président de la République, c'est la troisième édition de la journée de cet étal. C'est à son itinéraire, nous qu'on a l'habitude de faire. Et le ministre a dit qu'il va passer lui en personne et sa délégation à venir dans l'arrondissement de Kaskas. C'est un honneur pour l'arrondissement de Kaskas, mais c'est un honneur aussi pour nous. Parce que je disais, je parlais tantôt le sous-bassement de sa tournée. Certes, il y avait la journée de cet étal, couplée avec celle de reboisement. Mais l'objectif principal, le sous-bassement principal, c'est visiter le centre de santé de Kaskas. Donc il avait dit, il a reçu des correspondances allant dans ce centre. Il dit qu'il va venir physiquement et de vue rencontrer la population de Kaskas, qu'il leur énumère les difficultés du centre. Et ensuite, qu'il va jusqu'au centre et voir effectivement l'état de ce centre. Je pense qu'il a entendu le cri de coeur des populations. Il a entendu les réjacents de la santé. Mais il a vu concrètement et visiblement de vue l'état actuel de ce centre. En tout cas, nous sortons de cette journée satisfait. Parce que donc, cause pour laquelle il a passé par les deux centres, pour voir tellement qu'est-ce qu'il peut faire dans l'urgence. Et je suis content de ma population d'hier, parce qu'ils ont fait un accueil chaleureux. Ils ont vraiment accueilli à bras ouverts le ministre. Ils ont dit, ils ont vu. J'ai vu d'ailleurs, j'ai remarqué que la population était vraiment au coeur de sa venue. Donc, c'est fort de cette manière. Je remercie principalement toute la population de l'arrondissement, mais particulièrement une nation spéciale au Kaskassois. Les jeunes, les vieux, les groupements féminins, les médias, tous ont participé pour la bonne réussite de cette journée. Donc, vraiment, j'ai un coeur vraiment plein de... Pour cette population-là, hier, non seulement ils ont relevé, ils ont fait preuve de l'acte républicain, mais aussi, ils ont fait la terre anga sénégalaise. Vraiment, j'en suis vraiment très content. Pour cela, je dis qu'il faut que je passe par ici. remercie toute la population, surtout celle de Kaskassois, les jeunes. Donc, c'était le sous-préfet de l'arrondissement de Kaskassois, M. Oumarsi, au micro de Dembadien. Restons toujours dans le cadre de la journée, donc, de l'arbre. Le président de la République, Bassiri Yamaïfaye, a salué dimanche l'engagement de l'association Touba Tchakanam, en faveur des activités de reboisement dans la cité religieuse de Touba, et invité les collectivités territoriales et structures communautaires du pays à s'en inspirer. Il a rappelé qu'il était de la responsabilité de tous citoyens de se situer dans une logique de co-construction permettant de reverdir le Sénégal. Il s'agit, selon le président, failli de planter des arbres toute l'année, mais surtout de s'en occuper de façon à avoir un taux de survie maximal des plans reboisés au cours de cette journée. Et durant toute la campagne nationale de reboisement, le président de la République a procédé à une plantation symbolique de manier arbre parrain de l'édition 2024 de la Journée nationale de l'arbre. Avant de se rapprocher du pupitre pour son allocution, il en a en même temps lancé la campagne nationale de reboisement. Cette édition a pour thème rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique. Le président, restons toujours avec le président de la République, donc Bassiri Yamaïfaye, qui a été reçu en audience dimanche, un début d'après-midi par le khalif général des Mourides, Serine Muntaha Basiroumbake, après avoir officiellement lancé la 41e édition de la Journée nationale de l'arbre, a constaté l'APS. Le chef de l'État a franchi à 13h15 l'entrée du salon d'honneur de la résidence de Darouminam, celle du khalif général des Mourides. Il était accompagné d'une délégation restreinte, composée des ministres Serine Guédiop du Commerce, Daoudangom de l'Environnement et Jean-Baptiste Thine de l'Intérieur. La délégation a été accueillie à l'entrée par Serine Cheikh Khadim, fils du khalif et son frère Serine Thierry Numbake. Le khalif général des Mourides, Serine Muntaha Basiroumbake, visiblement touché par cette visite de courtoisie, a formulé des prières pour une réussite de la mission du président de la République avant de poursuivre l'entretien à huis clos avec le chef de l'État du Sénégalais. Parlons maintenant dans le cadre de la santé. La deuxième enquête nationale sur les facteurs favorisant les maladies non transmissibles a été officiellement lancée dimanche à travers une randonnée pédestre organisée à Dakar, a constaté l'APS. La deuxième enquête nationale sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles, Esteps a notamment été lancée pour obtenir des informations qui permettront d'élaborer des actions à mettre en œuvre afin de lutter contre ces maladies, ont indiqué ses initiateurs. Serine Mbaye fait remarquer que le choix porté sur une randonnée pédestre de lancer cette enquête était symbolique dans la mesure où l'activité physique fait partie des recommandations fortes des médecins pour lutter contre les maladies non transmissibles. Selon M. Mbaye, l'idée est de disposer des informations pour mesurer les risques de survenance des maladies non transmissibles, d'avoir également des chiffres sur le nombre de personnes atteintes, par exemple de diabète et d'hypertension artérielle, afin de formuler des messages de prévention les plus adéquats à la cible. Pour sa part, le Dr Aloïse Walidjouf de l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que l'enquête Esteps et la promotion de l'activité physique constituent des leviers sûrs à partir desquels il est possible de lutter contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles. Parlons maintenant dans le cadre de l'éducation, donc une polémique. Moustapha Babagirassi a réagi ce week-end à la polémique née de la déclaration du premier ministre sur le voile. Le ministre de l'Éducation est formel. L'intention de son co n'a jamais été de s'en prendre à une quelconque communauté. Bien au contraire, révèle Girassi, puisque le chef du gouvernement lui avait demandé de féliciter l'archévercle d'Akwarar pour la qualité et les résultats de l'enseignement privé catholique au Sénégal. Restons toujours donc avec le premier ministre, Ousmane Sonko, qui manque de retenue et le président, Bassuru Diomae Faye, est animé par une passivité. Ce sont donc les mots de Tcherno Alassane Salle, ancien candidat à la présidentielle et opposant du régime actuel. Le parlementaire répondait à une question relative à la déclaration de politique générale que le premier ministre n'a pas encore tenue. Il était l'invité du jury du dimanche sur Iradio. Leader de la République des valeurs, Tcherno Alassane Salle note que le fait que le premier ministre ait pensé tenir sa déclaration de politique générale hors de l'Assemblée nationale est déplorable. Sonko sous-entend que les députés ne sont pas compétents, alors que la Constitution ne dit que le critère, c'est un savoir académique ou de compétence technique. C'est un critère de légitimité démocratique parce que les députés sont les représentants du peuple. Pourquoi quelqu'un qui n'est pas élu se permet de titoyer l'Assemblée nationale de cette façon tout en exigeant que les autres lui doivent du respect ? C'est quand même assez grave. Le plus grave, c'est que le président de la République a apparemment des problèmes pour donner injonction à son premier ministre de faire sa politique de déclaration générale. D'abord, de parler correctement aux gens à souligner. M. Saul sur le dio Jomai Sonko. Dans la prise de décision, l'invité du jury du dimanche estime que les rapports sont inversés. Le premier ministre semble être l'autorité centrale et le président de la République l'autorité subordonnée. Par ailleurs, il cite la Maxime qui dit que les hommes d'État pensent aux générations futures. Par contre, les hommes politiques pensent à la prochaine élection pour répondre au désir du président d'élire son premier ministre d'ici cinq ans. Le groupe parlementaire Benoît Bokuyakar a exprimé sa préoccupation liée à la recrudescence des accidents mortels sur les routes. Ainsi, leur président, Abdou Mbou, a rendu l'appareil au ministre des Transports, El-Malingaï. Lors des accidents qui ont eu lieu au cours de notre régime, c'est l'actuel ministre des Transports qui avait dit à l'époque que Mansour Fay devrait démissionner. Je pense qu'au-delà de lui-même, c'est leur gouvernement qui devrait démissionner. L'État a exigé l'invité des grands jurys de la RFM pour le porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République. Il ne sert à rien d'incriminer les chauffeurs ou les transporteurs. Je pense que c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités et travailler à régler ses drames au niveau de la route sur le plan des infrastructures. Parce que n'oubliez pas que le président de la République, Macky Sall, en avait beaucoup fait. Mais l'État doit continuer ce travail pour faire que ses drames puissent diminuer, préconise le député de l'opposition. Il invite les autorités à prendre leurs responsabilités et travailler sur la sécurité routière. Il ne faudrait pas que ce nouveau régime passe son temps à dénoncer, à menacer et à créer des conflits chez les transporteurs. Ce n'est pas comme ça qu'il faut régler un problème. Il faudra une concertation des mesures et des infrastructures pour pallier tout cela, a dit Abdoubaou. Dans quelques instants, la page internationale. L'actualité internationale. L'actualité internationale sera présentée par Demba Diya. Bonsoir Demba. Bonsoir Ibrahima, bonsoir à tous. Ouvrons cette page internationale par la Mauritanie avec le calvaire de pénurie d'eau. Tout à fait, c'est le quartier dans l'un des quartiers de Nocchot, Basra, dans la commune de Sebrah, qui a aujourd'hui des problèmes d'eau. Plusieurs quartiers de la banlieue de Nocchot-Ouest sont confrontés à une grosse pénurie d'eau courante depuis cinq jours. Une situation qui hérisse les habitants. Un cauchemar en plein été alors que les grosses chaleurs ont débité. A Basra, l'eau n'a jamais coulé à flou. Le président CNSP a réaffirmé qu'un retour des pays à AES dans la CDAW est inenvisageable. Avertissant que toute mesure prise à l'encontre des citoyens des trois pays entraîna immédiatement la réciprocité. La tentative du président sénégalais et de son homologue togolais de réintégrer le Burkina, le Mali et le Niger au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est-elle vouée à l'échec ? La question posée au président de Niger lors d'un entretien avec la télévision nationale nigerienne le samedi 3 août. Le général Abdurman Natchani a déclaré que la CDAW est derrière nous. Nigeria, au moins 50 manifestants ont été arrêtés samedi lors des manifestations à Abuja. Il a indiqué le bureau d'Amnesty International au Nigeria. Près de 700 manifestants ont été arrêtés ce jour dans l'ensemble du pays et neuf policiers ont été blessés au cours des manifestations qui en sont à leur troisième jour, a indiqué la police nigérienne. Les manifestations en cours sont principalement motivées par la pire crise du cours de la vie que le Nigeria ait connu depuis une génération par des accusations de mauvaise administration et de corruption dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Enfin, Russie, Poutine a assassiné, les attaques biologiques, les prédictions de Baba, la vangarde de la Nostradamus de Balkans, continuent d'intriguer le monde aveugle. Depuis l'enfance, la voyante bulgare semblait capable de voir l'avenir des pouvoirs qu'elle attribuait à une tornade qui l'avait rendue aveugle. Ses capacités l'ont fait connaître en pleine Seconde Guerre mondiale et elle a été consultée en personne par des personnalités telles que le sard bulgare Boris Troyes et le dirigeant soviétique Léonel Brezhnev. Vladimir Poutine sera assassiné par un compatriote. Des attaques terroristes et biologiques sont à prévoir. Une forte crise économique, des problèmes métrologiques graves et davantage de cyberattaques. D'un côté, du positif, Baba Vanga a annoncé le traitement pour la maladie d'Alzheimer et le cancer et enfin une percée dans le domaine de l'informatique quantique. Voilà, Ibrahim, c'est ce qui fait l'étranger de l'international. Merci. Merci donc, Dembedien. C'est cette page internationale qui met fin à cette édition. 20 heures passées de 50 minutes, donc c'est la fin de cette édition. Voici donc le rappel des titres. Basirou Diomayfaye appelle à s'inspirer des efforts de Touba Tchakanam en faveur du reboisement. Déclaration de politique générale, son co manque de maturité selon Tierno Alassane Salle. En recrédescence des accidents de la route, Abdou Mbou exige la démission du gouvernement. Actualité internationale en Mauritanie, plus précisément, abattre la pénurie d'eau persistante dans ce quartier de Nocchotte. En Russie, Poutine va être assassiné par un Russe, selon donc une certaine voyante, donc du nom de Vanga. Donc c'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, la version pour l'heure avec Dembedien. Merci d'avoir regardé cette édition.